Bonjour et bienvenue pour un nouveau plateau de la Web TV du Livre à Doix-Forest et la Web TV de l'Espace Jeune. Nous sommes toujours au Salon de la Coutellerie et j'ai de nouveaux invités autour de moi, je les laisse se présenter. Alors moi personnellement je suis M. Gaillard-Jacques, je viens du Lot, donc je suis dans le couteau depuis une vingtaine d'années et je viens au Salon de la Mollerie depuis huit ans, parce que ça fait la huitième année que se fait ce salon. Moi je suis Roh Armel de la Région parisienne et je suis venu en visiteur l'année dernière et cette année j'expose pour la première fois. Donc l'Orpe à lui Corvésier, je viens pour la troisième fois. Il y a trois ans j'ai commencé complètement dans la Coutellerie et donc je suis arrivée ici pour mon tout premier salon. D'accord, alors pour certains c'est une découverte, pour d'autres pas du tout. Il y a un concours qui s'est déroulé, est-ce que certains d'entre vous ont participé ? Personnellement oui j'ai participé et j'ai eu le plaisir d'avoir le prix du couteau droit que j'avais exposé. C'est mon deuxième prix aussi à la Mollerie, puisque j'avais eu il y a quatre ans je pense le prix pour la création du couteau. Voilà, donc je suis très content de ce nouveau prix. Vous êtes content de vos lourds ? Oui, très content, parce que ça a été fait par des forgerons et c'est une belle oeuvre aussi qui a été faite par eux. Et c'est une association qui s'appelle l'Envol je pense, qui vient de faire depuis l'année dernière, puisqu'ils étaient présents l'année dernière sur le salon. qui font de la démonstration de forger à l'extérieur et qui fabriquent donc des trophées pour les prix des couteaux. D'accord, et vous alors vous avez participé ? Non je n'ai pas participé cette année, c'est vrai que la toute première fois j'avais essayé de participer, mais voilà, c'était parce que c'était ma première que j'étais contente de la dynamique. Mais bon, je ne suis pas à un niveau de connaissance et de fabrication assez poussé pour me confronter à beaucoup plus de précision que ce que je sais faire. Et vous alors, vous avez participé ? Pas cette année, c'était un peu la surprise, on m'a demandé un petit peu comme ça si je voulais présenter, mais je présenterai quelque chose l'année prochaine. Oui, vous avez vu les couteaux, ça vous a donné envie ? Exactement, j'ai vu un peu le niveau où je vais aller pour pouvoir présenter quelque chose de propre. Et vous alors, vous pousseriez les autres hôteliers à participer au confron ? Mais bien sûr oui, parce que je pense qu'on a tous un peu le même défaut, c'est de se sous-estimer en fait. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on arrive à faire de belles choses, je pense, tous, mais on ne sait pas les mettre en valeur, on ne sait pas se vendre en fait, vendre notre travail. Voilà, on est peut-être bon couteau-lier, on apprend tous les jours, je pense aussi, mais ce qu'il y a, c'est qu'on ne sait pas se vendre. Il faudrait qu'on ait des bons vendeurs, ça nous aiderait. Et alors, qu'est-ce que ça vous apporte de venir au salon de la coutellerie ? Donc, vous, qui venez depuis 8 ans. Déjà, de rencontrer maintenant des amis, qu'on retrouve sur le salon, l'ambiance, voilà. Les fournisseurs de matériaux aussi, qu'on retrouve, tout ça, qu'on connaît depuis des années, bien sûr. Et voilà, ça me permet, même si on ne va pas, de faire des achats. Voilà, et de continuer notre activité. Et alors, pour vous, cette année ? Alors, cette année, déjà, d'être en relation directe avec les gens, c'est vraiment très intéressant, parce que, enfin, peut-être que je vends, je suis plus dans le discours, mais c'est vrai que je suis toujours curieuse de ce qui se fait en coutellerie, et les gens le sont aussi. Donc, ce n'est pas bien de pouvoir échanger à ce niveau-là. Et après, les ventes sont plus ou moins, ça dépend des années, ça dépend de plein de choses, mais c'est aussi l'occasion de voir d'autres couteliers, d'évoluer aussi soi-même dans pas mal d'idées. Et puis, bon, l'ammonnerie, je suis très attachée, j'ai fait une rencontre il y a quelques temps avec Jean Hissard, qui est le pilier des vieilles lames, donc c'est pour moi un symbole. Donc, je viens à l'ammonnerie aussi par rapport à cette ambiance de l'ancienne coutellerie et de l'amour des couteaux. D'accord. Et pour vous, alors, pour cette première année, quelles sont vos impressions ? Très bonnes. Très bonnes, c'est des rencontres nouvelles. J'avais déjà rencontré des personnes qui m'entourent justement là où je suis installé. Et d'être vu, comme ça, de pouvoir être connu un peu, et de voir un peu les directions à prendre, parce qu'on voit le public vient et se dirige plutôt vers telle ou telle âme, et regarde plutôt telle ou telle âme, donc ça nous permet d'avoir une direction pour les futures créations et voir ce qui pourrait plus ou moins fonctionner. Donc, ça permet d'évoluer dans la création de nouveaux couteaux. Et du coup, est-ce que le salon vous a permis aussi de proposer autre chose ? Est-ce que pendant ce salon-là, vous vouliez proposer quelque chose de nouveau, un projet ? Alors, pas cette année. C'est un peu trop tôt pour moi. Pour faire évoluer des choses, je suis là pour l'instant, je suis en plein moment d'essayer de faire connaître les couteaux. Donc, là, je suis complètement en prospection commerciale, donc en développement, et je ne peux pas m'attaquer à une nouvelle idée ou quelque chose. Mais par contre, oui, on a encore plein d'idées, donc plein de choses à faire encore. Du coup, vous, c'était la première fois que vous proposiez vos couteaux ? Oui. Donc, du coup, vous avez pu avoir un retour avec la clientèle ou la future clientèle ? Tout à fait. J'ai déjà mis certains sur Facebook, où j'ai eu des bons retours et qui sont partis très vite. Et puis, d'autres modèles, les gens préféraient un type renforcé, ou donc c'est en proto. Comme ce n'était pas encore assez au point, je ne les ai pas amenés. Mais ça a juste confirmé que vers où je devais aller, et les gens étaient intéressés par plutôt des ressorts, plutôt que du deux clous. Donc, voilà. D'accord. Donc, le salon vous a vraiment permis aussi de faire de nouvelles connaissances avec des couteaux de lit que vous ne connaissiez pas ? Vous êtes même là, tout de suite, en fait ? Oui. On n'a pas eu l'occasion, parce que c'est difficile aussi d'aller voir toutes les tables, discuter un peu avec tout le monde. On n'est pas forcément en train de se promener. Même si on essaye de faire quelques achats, c'est ça, on n'a pas tout le temps pour aller discuter de tous les couteaux et de coutellerie. D'accord, très bien. Donc, on vous revoit tous alors l'année prochaine pour le prochain salon de la coutellerie, alors ? Oui, oui. Très bien. On peut espérer qu'on pourrait être là. Très bien. Merci beaucoup. Malheureusement, aussi, tous les ans, on se rend compte qu'il y en a qui nous quittent et qu'ils ne sont plus là. Effectivement. Et du coup, une nouvelle génération de coutelliers arrive ? Oui, aussi, oui. Et soit reprennent ce que faisaient les anciens, soit changent. C'est ce qu'a un peu de particulier ce salon de la coutellerie, je pense, dans le sens où ici, on est quand même dans un lieu de coutellerie qui est ancestral, en fait, quoi. C'est très vieux. Et ça permet de rencontrer beaucoup d'anciens qui ont eux-mêmes été dans la coutellerie, souvent industrielle ou pas spécialement comme nous, artisanale, mais qui connaissent beaucoup de choses et qui sont intéressants à discuter avec eux et tout ça, quoi. Qui apportent beaucoup aussi. C'est sûr. C'est le maître mot du salon de la coutellerie et de l'almonnerie, alors. Très bien, on vous revoit l'année prochaine. Merci d'avoir répondu à mes questions. Au revoir. Merci, au revoir. On s'apprendit, hein. Super. Merci. Merci.